etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir voilà on se retrouve encore chers compatriotes voilà je vous dis quand même pour la deuxième fois bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète voilà on se retrouve et on va aujourd'hui parler de trois points que j'ai choisi pour nous voilà l'opinion générale congolaise contre azarias roubérois bon malgré ma exposition naïe malgré défense naïe malgré version naïe ya baffé nathalie n'a opinion générale ba imboka donc et puis sur la toile sur les réseaux sociaux en général donc bambou non surtout bandy mit pas c'est pédité n'a pas justement il ya zaria sur roubérois bon en général azali copé sa barri zone naïe bon la majorité basali copé ça y est donc donc d'aujourd'hui on n'a pas besoin de l'analyste kévin et quand zambie na profil ya directeur ya la presse présidentielle abraham lua kabwanga donc c'est crédible donc n'a pas ni analyse ouana donc je partage cette analyse là et puis n'a opinion générale congolaise ou il est le contraire et ce qu'on est tous à l'ipe n'a pas opposant ya la moka oui c'est vrai les opposants de la moka ils se sont insurgés et contre cette histoire là de minem oui voilà ils font partie du peuple congolais mais c'est vrai qu'ils ont décidé à demander de marcher là dessus et que la marche a été empêché bon selon mon point de vue c'est que cette marche n'aurait pas dû être empêché pour avoir empêché ils n'ont dérangé personne mais à chaque fois qu'une marche commence on n'aurait qu'on n'aurait qu'on ne respecte pas la démocratie donc la marche et de la moka a eu lieu non pas de la moka du maître on peut c'était la marche de décider parce que c'est comme ça que c'était s'était intitulé la demande avait été fait au nom de décider de fayoulou de martin fayoulou madidi voilà chers compatriotes évidemment c'est un événement triste anti démocratique mais à la prochaine quand il y a des citoyens qui veulent qui veulent manifester pacifiquement il faut leur donner l'occasion de s'exprimer et là dessus je suis contre mais il faut quelque part nuancé nous sommes dans une espèce de coalition ils appellent sa coalition mais c'est pas une coalition il ya la police qui reste en quelque sorte de soursonner d'obéir à des ordres venant de de l'accablis de kingdarkati ou du fcc parce qu'on peut dire que le président félix c'est tu sais qu'il n'a pas le pouvoir c'est pas moi qui le dit c'est des parlementaires debout de l'UDP ce qu'ils le disent ils sont là ils sont là voilà voilà chers compatriotes c'est la raison pour laquelle je vais commencer par vous exhiber un extrait de vidéo de la déclaration des chefs coutumiers du territoire de fise dont dépend me n'aime plus regarder vous à la tête sans sigle en telle de visite résidue ou déclaration des banniers chef coutumier du territoire de fisi à l'issue de la réunion extraordinaire du 13 octobre 2020 l'an 2020 le troisième jour du mois d'octobre nous chef coutumier du territoire des fils propriétaire terriens réunis en ce jour au chef lieu du territoire afin d'examiner la situation socio sécuritaire révalent sur toute l'étendue du territoire et surtout celle relative à la création illégale à la nomination cavalier et à l'installation théâtrale des animateurs de la soi-disant commune de minemwe par le ministre provincial du soutien ayant dans ses attributions l'intérieur la sécurité la la décentralisation des affaires coutumières messieurs l'abandji l'asingabo avec la bénédiction de son excellence le gouverneur des provinces teongwa bidje kassi sous la supervision et la conduite risée de messieurs azar reyes roubera et magna ministre national de la décentralisation et réformes institutionnelles et tous en escorte des autres autorités de la défense nationale avons peint le tableau ci après du bref historique ah du nom de minemwe partant de l'historique de ce nom dont les émigrés rwandais soi-disant banyamulengues prétendent un espace de terre leur appartenant minemwe n'est ni un espace de terre ni une localité aujourd'hui appelé village ni un sous-village ni une ri ni une avenue mais plutôt une rivière qui tient sa source sur le mont et tabi changé akitabi par l'ibanyagwanda jusqu'à son déversoir sur la rivière l'ueo en passant par la savane bourrée d'arbursaux petits arbres de quelques centimètres de longueur appelés communément nkibembe minemwe d'où l'origine de ce nom accordé à cette rivière de l'arrivée de banyarouane dans le secteur de l'ulengue groupement de bassimouniak acide l'arrivée de banyarouane dans le secteur de l'ulengue ne peut être douteuse des années 1953 en effet la première réunion pour les accueillir s'était tenue au mont Nabonga et Pipi sous le gîte de messieurs Matiyabo Malekani Kitongo et Mouniaka respectivement chef de secteur de l'ulengue du tombwe et de chef de groupement de bassimouniak acide et celui de bassimouniaka du tombwe il est ressort de résolution de cette dernière queue les banyarouane étaient déclarés personne non gratte en secteur du tombwe par les chefs malekani c'est alors qu'au nom de l'hospitalité Mwami et Tongo par l'entremise de son chef hiérarchique Matayabo les raccordera l'asile précisément à Nabonga dans la localité village de Kisanga chez le notable Nondo là on est au 21 septembre 1953 s'il est soin à naître le pb de cette réunion 11 ans après les installations dans le village précité éclata la guerre de la rébellion mouliliste en 1964 qui avait dispersé toute la population du groupement de bassimouniak acide les émigrés rwandais y compris au retour de cette guerre les populations autoctones regagnèrent leurs villages respectifs quand au soi-disant Banyamulengue ceux-ci s'installèrent à Abengo appelé aujourd'hui Kabingo Lounundu et à Efoumou à cette époque et c'est après plusieurs missions clésariques dans cette région et trouvant que c'était une opportunité le père curé de la paroisse saint Jean-Baptiste de Pise père Victor Taillard y installa une diaconie catholique qu'il surnomma diaconie de Minemwe nom de la petite rivière si au décrit tel qu'il a été le cas ailleurs où les paroisses comme les diaconies prenaient les noms soit des rivières soit des personnes à titre illustratif la paroisse saint Michel de Nakilize Kilemwe Nakilize étant non pas un village de Kilemwe plutôt une rivière notons que les émigrés rwandais s'étaient accaparés de la multitude de vaches du fermier Rigan alors abandonnés dans cette partie par le fait des guerres 2 de l'érection illégale de la fameuse soi-disant commune de Minemwe des faits comme de droit l'érection de Minemwe en commun énervait parfaitement et de façon flagrante les lois de la République Démocratique du Congo a de l'inexistence légale du village de Minemwe en effet comme dit déjà Supra un groupement de Basimouniakasi secteur de l'Uleng sauf témoignage du diable il n'existe pas un village dénommé Minemwe et donc Minemwe n'est pas une entité territoriale administrative en l'occurrence un village un chef-lieu du territoire et de Katera n'est peut-être insitué un commis pour y parvenir il fallait commencer par là c'est ce qui requiert certainement la consultation préalable par référendum des populations de l'entité concernée confère mutatisme tandis l'article 5 de la loi numéro 10 barre 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de la province B de la création frauduleuse méfiante de la soi-disant commune de Minemwe d'aucuns nous contrediraient que les conditions pour la création en République démocratique du Congo d'une commune n'ont pas été respectées il ressort des dispositions de l'article 46 de la loi organique numéro 08 barre 016 17 octobre 2008 portant composition organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'Etat et la province que une commune est 1 tout chef-lieu de territoire Minembe n'est pas le chef-lieu du territoire ni des fils ni d'un quelconque contrée en RDC 2 toute subdivision de la ville Minembe n'est pas une subdivision de la ville 3 toute agglomération d'au moins 20 000 habitants à laquelle le décret du premier ministre aura conféré les statuts des communes Minembe n'a même pas 10 000 habitants en effet les statistiques de l'ère de santé de Minembe couvrant largement une superficie supérieure à celle octroyée et injustement et de manière arbitraire à la soi-disant commune de Minembe font état d'une population de 11 925 habitants confère le rapport de 2020 de la zone de santé de Minembe 4 ce décret est pris sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'assemblée provinciale en effet par sa recommandation numéro 09 bar 2009 plénière ASPRO bar Sikivu sur les agglomérations érugées en ville et communes dans la province du Sikivu l'assemblée provinciale du Sikivu n'avait pas pris en compte Minembe la question à se poser est alors celle de savoir par quelle magie Minembe parvenait-il à apparaître sur le décret de 2013 si pas par la fraude et la méfiance manifeste des auteurs envers les 80 millions des Congolais 3 de la situation sécuritaire en général dans les hauts plateaux de Fizi Mwenga et Ouvira la situation sécuritaire dans les hauts plateaux de Fizi Mwenga et Ouvira est catastrophique et laisse à désurer les populations sont contrées d'abandonner leurs milieux respectifs et vivent en désespoir dans les milieux d'accueil dans la crête d'autres massacrés et décapités par les groupes les armées Ngomino les Tuganero et Rettabare comme il a été le cas dernièrement à Epopo Villalombili et Tapi et Sagna Lubondo pour ne citer que cela La situation humanitaire se dégringole ainsi et les pertes en vie humaine s'ensuit Il est à préciser que l'installation par réhasseur des réfugiés bourrongés aux endroits quant à liés avec leur pays d'origine née sans incidence sur la sécurité du territoire Il en est aussi des réfugiés autour des rwandais lèvres de l'air et leurs dépendants De tous ceux qui précèdent faisons la déclaration dont la teneur est insulubée 1 Remercions Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tuseke de Chirombo Président de la République Chef de l'Etat pour son implication personnelle et combien louable dans l'annulation de tout ce qui a été déjà fait jusqu'à là sur l'installation des animateurs et la fameuse commune de Minemwe C'est vrai que cette décision a arrêté une hémorragie qui était en cours des téléchargements Le soulevement des Congolais à travers le pays et la diaspora s'insurgent contre cet acte en prouvent insuffisance 2 L'érection de Minemwe en commune rurale est une méfiance une ingratitude notoire des Banyarwanda soit-disant Banyamurengue nos autres vieilles émigrées envers l'hospitalité que nous leur avons accordé dans la terre de nos ancêtres 3 Fistigeons les comportements de l'orchestre pour n'avoir ni informé ni invité les autorités locales notamment l'administrateur du territoire de FIS le chef du secteur de Lulengue le chef du secteur de Tanganyika pour qui c'est des villages de Aengue à Longue jusqu'au Mont Mkoko dans les groupements de Basilocha le chef du secteur de Mutambala dont les villages Bikalakala et Onga Lokechi sont annexés sur la soi-disant commune de Minemwe et plus particulièrement sa majesté Moam du groupement Basimouniak à Sud dont la grande partie de son groupement constitue en majorité la prétendiment commune de Minemwe à cette cavalière et théâtrale installation une situation qui explique davantage la mauvaise foi de l'orchestre 4 Demandons le rapatriement de réfugiés burundais et rwandais ici évoqués dans leurs pays respectifs en cas échéant de les localiser 5 Dénonçons les assassinats ciblés de nos collègues Bami par les groupes armés de ces soi-disant Banyamulengue et disons qu'il s'agit d'une provocation de trop nous citons Henri Spak Kawaza Nyakwana Naribouini Muninga Mbongwa Abwe Youda Mayembe Karuta Troia Chandrak Ishi Bouela de leur triste mémoire 6 Nous ne voudrons plus vivre les tragédies de guerre dans l'espace de nos grands-parents étirons à la sonnette et attirons ainsi l'attention particulière des auteurs engagés de près ou de loin dans cette situation. c'est la parole de Bami Récommandation au gouvernement congolais 1 la révisitation du décret numéro 011 barre 029 du 13 juin 2013 en élagant l'article conférant le statu des communes Aminemwe 2 traduire en justice toutes les personnes qui ont délibérément participé à la fraude et donc à la violation de la loi de la loi l'état de droit s'impose sachant que nul n'est au-dessus de la loi ce dernier doit effectivement s'appliquer aux années 108 3 éradiquer tous les groupes armés étrangers opérant dans les hauts plateaux de Fizi Moingai Ouvira en démobilisant et insérant dans l'armée régulière ou dans la société congolaise les groupes armés locaux et ces étrangers à les supprimer totalement et définitivement en l'espèce Makanika doit être arrêtée et jugée par les juridictions compétentes 4 prendre au sourire cette question car il s'agit bien d'une question des terres autochtones et surtout de la tentative d'occupation étrangère de nos terres fondées sur la risque le mensonge et la falsification de l'histoire une chose que nous ne laisserons pas passer jusqu'au dernier étranglement aux émigrés Banyarwanda soit disant Banyamulengue 1 d'arrêter à énerver notre mémoire sur l'hospitalité légendeur les raccorder sans aucun rond d'argent ni influence quelconque 2 de demander pardon pour l'ensemble des mots qu'ils nous ont causés depuis qu'ils se sont décidés de nous ravir violemment la terre de nos parents qui les a hébergés dignement depuis des décennies 3 de réfléchir une fois en homme honnête pour permettre nos populations à cohabiter parfaitement comme il en était auparavant à la communauté internationale 1 des césures de la question pour les états qui en trouvent ou tentent d'en trouver un business 2 de permettre le babembe autochtone du millier ainsi que d'autres populations habitant l'espace de vivre et les protéger du fléau de la guerre en vie de développement harmonier de la région aux Congolais en général de se souder en un seul homme afin de barrer la route à la balkanisation de notre pays engagement les babembe à travers leur bami s'engage à vivre ce jour en paix et en parfaite harmonie en collaboration avec tout le peuple du monde et c'est dans le respect de la loi et des us et coutumes ainsi avons déclaré à Fizi l'an et le jour du mois nous disons et nous vous remercions nous continuons toujours la lecture alors parmi les 7 erreurs 1. Azarias Robéroy a oublié qu'il est congolais avec tous les droits le chef de l'état l'ayant affirmé haut et fort à l'autre les Banyamulengues sont des congolais bon entre parenthèses je vais expliquer vous savez la nationalité avait été donnée au Banyarwanda collectivement en 1971 ou 72 par Joseph Mobotu ensuite cette nationalité leur avait été enlevée en 1982 demandant à chaque étranger de demander cette nationalité individuellement mais il se fait que à San City vous savez cette réunion qui s'était qui avait eu lieu en Afrique du Sud qu'on appelle San City donc lors de cette réunion là la paire qu'on avait décidée que tous les étrangers ayant résidé résidé en république démocratique du Congo lors de l'indépendance ou un peu avant devenaient tous des congolais c'est à partir de cela que le président Félix Tchiseguedi a dit que les Banyarwanda étaient des Congolais voilà nous continuons à ce titre Razaria ce robot peut habiter partout où il désire sur le territoire national il peut construire à le Kula à à à personne ne peut lui refuser ce droit pourquoi ce fixisme sur Minembu donc pourquoi cette fixation sur Minembu voilà en plus il a déjà été vice-président plusieurs fois ministre candidat président de la république et comme avocat il plaide pour des compatriotes et membres du barreau de Lubumbashi où il a étudié le droit obtenant son diplôme aux côtés de ses collègues étudiants voilà permettant 2 deuxième erreur d'après cette analyse sa témérité à être ministre de la décentralisation alors qu'il a plusieurs compétences celles-ci peuvent lui permettre d'occuper n'importe quel autre ministère il se bat à chaque remaniement d'occuper ce portefeuille lorsqu'on comprend maintenant que la fin justifie les moyens permettez 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 et pourtant il y a des problèmes entre des communautés dans d'autres parties de la rdc oui on peut citer les tensions récurrentes entre les pygmées et les bantous au lualaba les loulouas et kubas au kassai bon les loulouas c'est les balouas du kassai central il devrait s'en occuper aussi au lieu de se concentrer sur minime demeurer dans cette posture est suspect troisième erreur il fait semblant de réaliser que dans son politique dans sa politique ouais le fcc il y a une division remarquable remarquable ceux de fizi comme bitacuira et némi ne partage ne partageons pas son approche ça c'est à l'intérieur du fcc déjà à l'intérieur du fcc il y en a qui ne s'entendent pas et ils ne sont pas d'accord avec lui pourtant ils sont tous du fcc il eut fallu d'abord obtenir l'unanimité au sein du fcc avant de chercher de convaincre l'opinion nationale ah permettez c'est la saison le fait d'avoir détourné une mission officielle pour quatrième erreur le fait d'avoir détourné une mission officielle pour s'installer pour installer un banque maître est inacceptable et pire profiter de la présence du ministre de la défense de l'ambassadeur américain des généraux et quelques députés nationaux en pleine caravane de paix ne peut être un hasard seuls mais plus qu'il 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 cette permine par Minemboe paraît stupide et surréaliste. L'installation du Brougomestre ou du Maire se transforme en caravane de provocation contre les autres tribus des hauts plateaux, les Babembe, les Bafudiro et autres présentes dans le Fizi. Pour un responsable de son rang, cela pourrait être assimilé à une haute trahison. Cinquième erreur. Maîtrisant la délicatesse de la question, il aurait mieux fait d'en informer le chef de l'État ou encore, moins le Premier ministre, sans oublier l'Assemblée que ce dossier a toujours été une bombe à retardement capable d'embraser cette partie du Sud-Kébou, véritable volcan en attente de l'étincelle pour larguer ses larves en entrant en éruption. Pourquoi avoir pris ce risque seul ? Cela veut dire simplement que pour roubler les intérêts de Minemboe passent avant ceux de toute la République. Son choix de la victimisation est une voie incendiaire et suicidaire. Pendant que le président de la République déploie des efforts pour ramener la paix à l'Est, Romeroitien a créé un autre foyer de tension. Pour qui roule-t-il ? Difficile de répondre à sa place. Il est l'unique personne à connaître les vraies motivations. Aujourd'hui, plus que hier, tous les Congolais sont unanimes. Toutes les tribus sont minoritaires en ex-zaïques. Le fait d'avoir obtenu la nationalité ne veut pas dire obtenir une terre. Dans tous les coins de la RDC, le problème de terre constitue un nœud gordien. Un nœud gordien dont la solution est la paix des braves. Je lis tel qu'il est écrit un nœud gordien. Un nœud gordien. Un nœud gordien. Un nœud à la gorge. Non, un nœud gordien. Ok, un nœud gordien. Je vais consulter ce terme. Je ne comprends pas. Mais à partir du contexte, on peut comprendre. Je répète, le problème de terre constitue un nœud gordien dont la solution est la paix des braves. Septième erreur. Azarias Romerois a loupé une bonne occasion de cette terre. Je rappelle qu'il s'agit de l'analyse de Ndeko, Kevin Kwanzambi. Voilà. Azarias Romerois a loupé une belle occasion de cette terre. Il doit laisser à la commission des experts, annoncée par le garant de la nation, accomplir son cahier de charge. Minembewe n'est pas le seul territoire rural à créer. Il en existe plus de 300. Le ministre de la décentralisation n'est pas qualifié pour résoudre ce problème. Il est d'ores et déjà juge et parti. En tant que juriste, il comprend bien ce que cela signifie. À ce niveau, disons en résumé, Azarias Romerois ne réveille pas le chat qui dort. Azarias Romerois ne réveille pas le chat qui dort. Kevin Kwanzambi, analyste politique. Voilà, chers compatriotes, nous venons de terminer la lecture de l'analyste politique Kevin Kwanzambi. Bon, ce qu'il est en train de dire, représente ce que disent, c'est un résumé de ce que pensent et disent nos compatriotes sur la toile. Ceux qui doutent là-dessus peuvent consulter la toile. Que ce soit Facebook, Instagram, Youtube ou WhatsApp, vous verrez, en majorité, tous les Congolais, et les pour et les contre, je veux dire, ceux qui soutiennent le président de la République et ses opposants, ils sont tous contre la démarche d'Azarias Romerois. Bon, c'est vrai, je veux dire en passant qu'il a essayé de se défendre. Il dit qu'il n'était pas parti à Minéboui pour installer le groupe maître. Il dit qu'il ne l'a pas fait, dans les faits, il ne l'a pas fait. que s'il a été critiqué, que cela s'est fait abusivement et c'est du mensonge. Voilà, ça c'est sa défense. C'est sa défense. Je vous mets un petit extrait là-dessus. Cette fabulation, cette création de dire, parce qu'un ambassadeur américain arrive à Minéboui, alors il y a un agenda caché, il y a une balkanisation. Pourquoi on ne parle pas de balkanisation de l'État ? Pourquoi on ne parle pas de balkanisation partout où il a été ? Y compris dans les Nôtes et dans les Sous-Tivis. Le président l'a trouvé là-bas. Alors, cette fabulation, cette création de dire, parce qu'un ambassadeur américain arrive à Minéboui, alors il y a un agenda caché, il y a une balkanisation. Pourquoi on ne parle pas de balkanisation de l'État ? Pourquoi on ne parle pas de balkanisation partout où il a été ? Y compris dans les Nôtes et dans les Sous-Tivis. Je pense que les auteurs de Minéboui, les auteurs, s'il a fini à Minéboui ou agissent savamment, ils savent bien construire des monuments d'informations, si vous voulez, qui touchent au niveau de l'intérêt. Et les gens y croient, mais vous ne voyez pas l'ambassadeur, il y a d'abord, il n'y a pas de balkanisation, parce que l'auteur dont on n'a pas de balkanisation, c'est moi. Mais alors, c'est bien beau d'attribuer à quelqu'un des histoires, mais c'est de faux, ça. Vous me voyez membre du gouvernement, ancien vice-président de la République, et j'ai un point que je peux mêler dans ma malette, dans ma poche, comment ? Tout ceci procède d'une haine excessive et de l'intolérance la plus absurde. C'est la folie, tout simplement. On dirait que les démons se sont déplacés de l'enfer, en tout cas les démons des mensonges, et se sont installés dans les esprits pour complètement tourmenter les gens et le faire croire à des choses invraisemblables, au peu que les gens peuvent agir et agir mal, croire bien fait, parce que simplement, quelques malins ont immoculé un dégré élément de haine et de régie. Et aujourd'hui encore, des voix s'élèvent pour dire qu'il y a envie sous roche la présence de l'ambassadeur américain, vous avez justifié son passage dans le Grand Équateur qui n'a pas posé problème, mais quant à Minemwe, ça semblait être très prononcé, qu'il a même été entendu au niveau de la présence de la République, selon nos informations. Est-ce que nous pouvons penser qu'une crise s'installe déjà au moment où le président de la République voudrait tout simplement annuler tout ce qui a été fait à Minemwe en votre présence dernièrement ? Excellence. Merci de revenir sur ça. Je pense que c'est me rendre un très bon service en disant des choses climatelles qu'elles se sont racontées pendant les deux semaines. Voilà. Je ne peux pas me permettre de commenter les propos ni la décision du président. Je suis membre du gouvernement. J'ai donc l'obligation de réserve. Et dans tous les cas, il a décidé. Et donc, sa décision est là. Et dans toute sa validité. Maintenant, ce que j'ai à dire, c'est que ma mission n'était pas inconnue. Ma mission vient du conseil des ministres. Mais ma mission n'avait pas pour objet d'installer un bourgoumestre. Il est honteux, même honteux, de penser qu'un ministre national ignorait ses compétences. Écoutez, écoutez-moi très bien. Le 7 août de cette année, j'ai accompli 30 ans au Baroc-Omonoc. Alors, je peux vous lire les compétences par rapport à l'installation. D'ailleurs, le mot installation est utilisé abusivement. Lorsque vous disait la loi sur les études, justement, il est dit quoi ? Les bourgoumestres, les bourgoumestres adjoints sont élus au sein ou en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté de gouverner de province dans les 15 jours de la procédure des résultats. C'est vrai. Bon, est-ce que il est yote et qu'on a sement, est-ce que il y a quoi il y a ? Il est yote et qu'on a tuéreza, est-ce que il y a quoi il y a ? Bon, mais il y a un mot et il y a un mot qui est un mot et qu'on a tuéreza et qu'on a tuéreza et qu'on a tuéreza en 1964. Ok, d'accord, mais qu'on a tuéreza mais quand je suis en train de trouver un mot et qu'on a un document qui est en train nous avons dans un commissariat au réfége et les documents mon ikona tourne chèque azeria sou ouberwa akafika akafika mon congo na wakati ile ilikwa zaïr akafika na waz aziyake kou provinsi akatanga yachaba koum réfugié donc akadjifunza koum rwande ekole primaire ekole secondaire pi a kaingi a koum versite to li moutjou a mpaka refugié sa sa na sema a me zalu a koumine mwye eske ni akwe li kama eko natu landa bi a tout anganya ndjou kousema eske maneno yake eko kredjible bon ileni ya ko analise na waza azeria sou ouberwa eko kapab ya kousema bongo eko kapab ya kousema bongo parce que deja a partir ya koufi kaya ke ya réfugié mo congo ili wakati likou a zaïr donc maneno yo te ili ime andy kwa akou hcf koum sergé au préféré ya mbashi akafika koum refugié na waz aziyake donc ban de koumouni ke ye moko a zali kapab ya ya koloba lo kouta paske to ye bi ke ye akota kongo na ba boti na ye kom refugié siko ye alubi ke abota minamine mwye en 1964 so ke ye zali yangote se ke ye zali lo kouta et so ke ye zali lo kouta donc defans na yu ya zali ko prezante ke za defans eko ki ko zarapé lo kouta ba zali ko funda ye kongo mo bimba ke akenda ki ko installe ye alubi akenda ki ko installe te a installe pt bon voilà à chacun d'analysé donc non koumoum di moutou ambas tu di bam manya depuis au commissario refugé ke moutoua wakalwa wakalwa ni bali di bende mon 1972 comme réfugié pi nye nye ye utambile mo defans na yu ya zali oh meme bakandela koumine mwye me mwenye mwye benne mwenye mwye bende mwenye mwye bende mwenye mwye ki moussok mo mwenye mwye kakasoulou kakshanam bon tu di bam a me mwye bende mwa ytk kakemwa wakali mwenye mwenye kakemwa wakimia bende mwenye bon tu di bam mwenye tutsi bien sur me estk kakem ytk de la Reza ni ya bwa bwa sondbile mwenye ku ku moulenge koudi ba mwenye ku kadu bar mwenye bon tu tange la ban zogye voilà chers compatriotes restez branchés nous en avons fini parce que nous allons vous parler de la rencontre entre le président de la république et des présidents de deux chambres c'est à dire Tamboui Mouamba et Janine Mabunda voilà restez branchés aucune portion de terre ne partira du Congo chers compatriotes soyons-en sûrs et continuons à combattre que notre Dieu bénisse la république démocratique du Congo c'est pas vrai c'est-à-dire